bonjour à tous bonjour à toutes nous voilà de retour pour faire ce bloc numéro 7 alors le numéro 7 c'est un pop-up nouveau que j'avais jamais fait et que j'ai évidemment mis à ma sauce que j'ai quand même toujours dans l'idée ne l'oublions pas de mettre autant d' espaces photos que possible mais ce montage m'a bloqué parce que bon je l'ai repris à mon compte je ne l'ai pas inventé je m'en suis inspiré de la chaîne crazy peppers mais je l'ai redimensionné à cet album et donc je vais vous montrer la version où je me suis trompé et ça m'a bloqué voyez je me retrouvais avec un truc pas comme il faut mais je l'ai pas jeté et je vous montre comment ce que ça va faire quand on ouvre le bloc alors quand on ouvre le bloc ça fait ça et ben la manière que je suis bon je l'aime beaucoup parce que je trouve ça sympa mais je trouve qu'il n'y a pas énormément d'espace photo alors bon évidemment j'y ai réfléchi donc je vais vous donner ma version à moi petit à petit par contre j'ai déjà collé un certain nombre de papiers et je sais non j'ai pas collé non j'ai pas collé donc je peux vous montrer mais il y a des choses que j'ai collé parce qu'il faut les coller assez rapidement donc je vais vous expliquer tout ça ça risque d'être une vidéo un petit peu longue pour que vous compreniez bien de quoi il retourne je vais je vous donnerai les dimensions je vous je vais tout vous expliquer parce qu'en plus de ça j'ai voulu évidemment faire faire du scrap dans le respect de mes règles c'est à dire que quand on a une épaisseur il ya un gousset donc tout devait se calculer par rapport à ça enfin bon c'est vous avez la version finie et le brainstorming je les fais tout seul alors non j'ai rien collé donc ça c'est à coller avant de coller le reste mais j'ai déjà je vais vous donner les mesures donc faut que vous compreniez qu'on va coller cette partie là uniquement et de chaque côté au début et à la fin et une fois que ce sera collé on n'accédera plus en dessous et on n'accédera plus non plus à toutes ces parties ici ici donc je vais donner les mesures maintenant et ensuite on attaquera les les le montage je prendrai du temps peut-être si c'est trop long je ferai deux vidéos mais bon ma vidéo elle coupe pas mais accrochez vous ça va être du du boulot donc ici vous avez un une porte qui évidemment fait 22 plus 0 5 plus 2 c'est à dire 24,5 sur 24 qui est la hauteur de notre album donc ça 22 0 5 et 2 sur 24 de haut le bloc évidemment ici ensuite vous allez je me mélange pas mais pas mais faire deux pochettes alors là c'est pareil vous avez 24 alors j'ai écrit je vais écrire 24 plus 2 plus 2 donc 24 et 2 donc ça fait 28 et sans largeur vous avez neuf et vous en faites deux vous en faites deux d'accord vous n'oubliez pas le mettre le rouge au fond ce sera beaucoup mieux ensuite il faut faire un système de fermeture pour cette grosse bête j'ai encore et toujours dans la tête de me servir de mes beaux papiers calques donc il vous faut je démontre tout j'espère que je vais retrouver mes petits après bref alors ici ça va venir se mettre comme ça et j'ai pas mis les dimensions je vais vous les donner de suite on va mesurer ça 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 fait forcément 11 11 cm et ici vous avez alors 19 plus 0 5 plus 2 donc ça fait 21 et demi donc ici vous avez 11 21 et demi donc vous faites un pli à 19 à 19 et demi plus 2 qui vont rester et comme je suis une coquine j'ai fait une pochette comme on a fait dans les précédents donc là c'est une pochette qui fait 16 et demi donc ici vous avez 18 et demi sur 12 et demi je touche je veux dire vous pouvez faire les pochettes de la dimension vous voulez donc là j'ai 18 et demi et 12 et demi ici à l'intérieur j'ai 11 et demi et là j'ai 16 et demi et ensuite j'ai un bord de 1 cm donc quand vous avez vos 16 et demi là vous vous mesurez 1 cm 1 cm vous dessinez un rectangle et vous voulez vider quand vous avez évident vous collez le calque et ça ça va venir merde pardon ça va venir se coller là dessus et il faut que j'enlève mes mesures parce que sinon on va les voir donc ça ça veut pas venir se mettre ici et ça va venir se fermer comme ça d'accord je j'ai pas fini j'en ai fait deux autres j'en ai fait deux autres vous avez craqué je le sais on va les mettre très rapidement alors on va les faire il ya beaucoup de travail je vous ai dit que je suis resté coincé dessus mais bon je pense que ça vaut le coup alors les dimensions ici on a 20 par 12 pour avoir fini 11 par 18 d'accord ici c'est 11 par 18 fini je vais le marquer parce que je sais que tout le monde je vais le marquer deux fois alors ici j'ai dit 20 20 x 12 et le 20 va devenir 18 x 11 donc 20 par 12 et quand on ferme ça fait 20 par 11 11 18 deux fois attention on va les positionner dans le vent en vertical il faudra mettre le calque vertical ça va être comme ça en fait c'est pas du tout ça ça va être comme ça et comme ça vous allez tout de suite comprendre quand on va les coller ensemble mais ça c'est la préparation vous devez faire ensuite on va maintenant vous allez couper j'ai pas mis la dimension complète ça c'est une bêtise c'est 48 je vais vérifier je vais le marquer c'est bien la mémoire alors ici en totalité ici et ici 24 donc en fait vous coupez une grande bande de 48 par 24 de haut 24 48 ensuite vous allez tracer vous allez à plat 15 et demi 8 et demi 8 et demi 15 et demi en haut et en bas donc 15 et demi 15 et demi ici ensuite vous allez tracer 3 cm et ici vous allez dessiner 4 cm et 3 cm 4 et 3 4 et 3 4 et 3 ici vous avez donc 4 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm en tout vous avez 8 et demi donc là normalement vous devez avoir 4 et demi ici 4,5 puisque en hauteur ici vous avez 3 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 attention il y a du pliage et du découpage donc là c'est pareil vous avez 4 cm ici vous avez 3 etc etc vous faites la même chose que vous faites la même chose que vous avez 4 etc vous faites la même chose que vous avez fait ici vous faites la même chose que vous avez fait là ensuite vous dessinez ici vous avez 11 de là à là 11 cm et de ici à ici vous avez 18 cm c'est parfaitement symétrique 1 c'est parfaitement symétrique simplement là je vous donne les bonnes mesures pas celle que j'ai fait là ce que j'ai fait après et juste hein évidemment donc vous vous tracez tout ça vous tracez tout ça faut dessiner tout ça hein faut dessiner ça faut dessiner ça faut dessiner ça là vous avez un pli un pli un pli un pli et un pli tout le long ici il faut découper tout ça juste les trois côtés les trois côtés ici et ici les 4 cm les 4 cm 4 et 4 c'est tout vous coupez le 4 là vous avez un pli montagne et là vous avez deux plis valet et là vous avez un pli valet pour que ça sorte comme ça faites le sur un petit modèle ou faites le directement en grand mais c'est pas compliqué regardez bien les mesures que je vous ai donné elles sont juste pour l'album après si vous voulez faire dans un album d'une autre dimension et bien vous ferez comme moi vous prendrez la tête et vous calculerez ça c'est fait pour un album 24 par 22 24 de haut 22 de large donc je rappelle ça ça fait 11 ça ça fait 18 ici vous avez 4 cm 2 fois là vous avez 8 cm ici vous avez 3 et 3 vous avez 6 cm ici 6 cm 8 et demi 15 et demi c'est ce 15 et demi qui est important parce que là je ne les avais pas mais là on les a voyez là on a les 15 et demi le 15 et demi les autres dimensions étaient justes mais c'est celle là que j'avais m'étais trompé et impossible de réfléchir pour le faire alors on va travailler à plat avant de coller le système on va déjà prendre ça et ça et coller ça ensemble j'ai pas de fait de schéma j'aurais peut-être dû faire un schéma je sais pas enfin bon c'est pas fait c'est pas fait j'ai plus le temps maintenant je suis en train de filmer donc ici ici j'ai choisi choisi un une infos univers clair parce que quand on va ouvrir là on voit le fond et moi je trouve que c'est plus joli si on voit du vert que si on voit du marron maintenant vous n'êtes pas obligé de le faire moi je le fais parce que ça me plaît de le faire ça me plaît de bien faire les choses après n'est pas le faire c'est pas mal faire mais je trouve que ça manque de finition mais ça c'est mon point de vue c'est juste un point de vue après chacun fait ce qui j'en ai un autre il est là et je fais pareil de l'autre côté donc je fais pareil de ce côté là voilà bon ça va respirer un bon couche pour vous arrêterez la vidéo au fur et à mesure vous faites vous essayez de comprendre vous faites un dessin vous relevez bien les mesures parce que c'est vraiment au millimètre donc faut pas faut pas vous tromper c'est tel que ça marche maintenant on prend ça à plat et vous avez déjà fabriqué vos deux vos deux trucs voilà moi je me suis dit que là j'allais mettre qu'une 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 qu'un espace photo je trouve que c'est dommage pour tout ce boulot qu'on fait pour faire alors j'ai fait une pochette parce que je vais tirer une carte et sur une carte j'ai le recto le verso donc je multiplie par deux l'espace photo voilà tout simplement mon réseau alors attention au calque ne le mettez pas à l'envers et quand vous le trame quand vous le créez vous devez en faire un qui s'ouvre à gauche et un qui s'ouvre à droite faites bien attention à ça et quand vous collez quand vous coupez votre calque pareil faites bien attention à ça c'est un détail mais si vous vous trompez alors les calques font un peu plus de ils font pas 21 c'est pas du a4 et vous sortez sur le calque de la collection charbella bon si vous le trouvez parce que ça c'est une autre paire de manche j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir voilà donc ah oui non mais il fallait que je fasse voilà donc moi je fais un pop up mais un pop up qui qui est qui est spécial c'est un pop up à la moi à la moi oui oui j'ai un peu j'ai un peu cogité pour le faire mais vous trouverez chez personne d'autre puisque je vais pas travailler à l'envers en me donnant en me donnant le bâton pour me faire battre avec donc là et on multiplie par deux l'espace photo voire plus si vous voulez mettre plus mais après je vous déconseille parce que il ya quand même le poids des cartes si vous voulez mettre un livret dedans ça risque d'être un petit peu compliqué et puis comme j'aime bien depuis la depuis la couverture jusqu'à la jusqu'à la finition c'est un album technique il ya plein de techniques vous allez faire plein de choses si vous le faites à l'identique même si vous le faites avec d'autres papiers vous allez bien vous amuser voilà donc mon système marche toujours ça change rien voyez simplement au lieu d'avoir une carte j'ai une pochette voilà une pochette et ça sera un double ça ça donne une originalité ça ça par contre c'est l'idée elle vient de moi alors c'est comme ça voilà donc bien aplatir bien refaire vos plis avant de coller bon maintenant attention on va coller ça on va coller ça sur la structure donc là c'est pas compliqué on va mettre ça au bord ici c'est pour ça que vous voyez comment c'est scotché comme ça donc on va commencer par un bord donc on se met alors moi je vous recommande de vous mettre un millimètre là par contre il faut être au ras mais juste ici un millimètre alors on sait que c'est collé maintenant c'est collé en bas donc maintenant on va coller le reste voyez que j'économise pas le scotch voilà donc on a collé la partie sur le bloc l'autre partie va se coller sur le bloc fermé tout simplement si on est bon il n'y aura pas de soucis donc on va faire ça tout de suite faut juste bien être en face vérifier que tout va bien je crois que je ferais bien de prendre une parce que j'ai tout fait mais je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas scotché jusqu'à présent donc je veux être sûr que tout ça voilà je me sens mieux donc on enlève le reste parce que maintenant c'est attaché il faut juste vérifier qu'on est bien aligné voilà un pec un pec de chez un pec voilà le système il marche vous voyez c'est pas il y a beaucoup à réfléchir à comprendre mais mais c'est simple alors encore une fois il ne faut pas perdre de place on va rajouter ici une pochette et de l'autre côté pareil alors on va mettre ce papier dessus et ce papier dessous parce que là on est dans les végétaux donc on va faire ça comme ça donc celui-ci c'est le et comme je ne veux pas m'embêter on va mettre ça de côté vous allez préparer vos papiers avant vérifiez bien que celui-là il colle là au fond voilà c'est plus facile de coller le papier maintenant on peut coller la structure et le papier après je vous promets voilà alors qu'est-ce que ça donne ça donne ça ça va donner ça du coup ça va cacher ce trou voilà voilà vous voyez ça va faire ça ça va être chouette enfin moi ça m'a plu j'ai été contente de trouver toutes ces ces folies pour celles qui qui attendaient elles vont être servies on connaît une Roseline qui l'attendait avec beaucoup d'impatience et bien voilà il est là il est tout chaud et bien Roseline tu vas bien transpirer parce que je vous ai gâté là c'est pas du bah vous aimez les pop-up alors ma foi comme vous aimez les pop-up ben je vous en ai fait alors là hop quand t'es en place t'es pris de pas bouger voilà vous voyez ça ça sortit très bien les petits papiers sont si on est dans le tout et là on est dans les verts parce que on est dans une page d'herbor d'herbarium herboratum je pense dans un herboratum voilà là vous avez une pochette voilà donc là vous avez une pochette où vous mettez un livret voilà ou vous mettez des cartes voilà vous mettez des cartes mais d'abord il faut le faire l'autre côté on va faire l'autre côté pareil toujours pareil on met ça d'abord c'est plus facile de faire avant voilà voilà ah oui on est déjà presque à la demi-heure on n'a pas fini mais bon c'est une grosse bête le 8 il est simple et après on a fini après il n'y a plus que la déco à faire voilà donc on colle ça et après on s'occupe de la fermeture donc ça on va le mettre ici voilà 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 et comme je vous disais on peut mettre ou un livret ou des cartes donc ici j'ai pensé un livret et ici j'ai pensé à des cartes voilà on peut mettre des cartes ici voilà donc là vous avez deux cartes un livret plus deux cartes ici voilà ça vaut le coup de se décarcasser pour avoir un truc mais là maintenant vous voyez avec l'épaisseur et tout impossible de fermer avec des aimants j'ai oublié de mettre le fond mamma mia et faire la boule en marchant vite avec ça ça prend l'épaisseur de moins pour la fermeture j'ai essayé d'être j'ai essayé d'être originale de vous proposer autre chose que ce que on vous a déjà proposé pour Harry Potter moi je trouve ça très gadget tous ces pop-up qui sont que décoratifs et qui c'est un album décoratif c'est plus un album photo alors moi je fais des albums pour mettre des photos après chacun fait comme il veut mais voyez ici il y a de la place pour les photos ici il y a quand même du décor on va pouvoir mettre des choses on va pouvoir mettre des tampons on va pouvoir mettre des choses maintenant par contre ce qu'il faut faire c'est notre fermeture ici donc celle-là elle va venir comme ça et fermer par dessus tout simplement donc ici on a onze ici on a vingt-quatre vingt-quatre moins onze ça fait treize et la moitié de treize déjà treize ça fait six et demi normalement si je ne me trompe pas je pense que ça me paraît logique un deux trois quatre cinq ça va je sais encore compter bon tout n'est pas perdu donc une fois que vous avez fait ça on va peut-être faire autrement il faut déjà que j'efface mon crayon alors parce que ça je vais mettre une carte certes mais la carte on va l'enlever et la remettre et chaque fois qu'on l'enlèvera on verra les écritures donc ça c'est pas terrible donc on les enlève alors ici on va mettre tout de suite alors lui je veux le faire complètement au bord donc je l'ai préparé on va le mettre au bord voilà je colle directement sur le fond alors ça dépasse un petit peu parce que j'ai fait onze et là j'ai fait onze et demi mais c'est pas très grave vous faites une bande à onze et demi si ça vous dérange et puis on ne verra plus rien mais moi c'était fait donc je voulais pas tout défaire je me suis dit que pour un demi centimètre ça allait pas faire tourner le monde à l'envers voilà donc ça c'est ma petite déco pendant que j'y suis je la mets et maintenant on va insérer ça sur le côté dans le bloc dans le bloc dans toute l'épaisseur vous essayez de vous aligner au repère que j'ai fait que vous avez fait donc je l'ai centré là pour le coup et ici on va mettre les aimants j'en ai mis deux exprès parce que c'est quand même épais tout ça ça pèse lourd donc c'est pas le moment de vouloir en économiser ici et ici voilà une fois que vous êtes arrivé là vous avez presque fini voilà on fait comme ça et on transfère les aimants en fait mes pochettes c'est mon fil conducteur de déco voilà et ici donc ici je vais mettre je vais couvrir il me reste beaucoup de papier donc je vais couvrir et ici je vais remettre celui que j'aime beaucoup et on va avoir une page parce qu'il me faut un fond neutre et voilà donc la page se termine comme ceci je vais quand même fixer ça vite fait mais vite fait je colle pas tout c'est juste pour voir pour vous montrer voilà on ferme et quand on ouvre on a l'effet impeccable waouh voilà j'aime beaucoup ça me plait bien comme système voilà je suis contente de mes améliorations j'espère que ça vous plaira et je vous donne rendez-vous pour la page 8 qui sera la dernière et ensuite vous aurez la présentation finale voilà merci d'être resté jusqu'au bout à bientôt au revoir